Le mois de ramadan est l'occasion de multiplier les bonnes œuvres pour se rapprocher de notre Seigneur. Parmi les particularités de ce mois béni, on relève l'importance du Coran et du retour vers le Livre de Dieu. Il est le mois de retour vers soi. Et quel meilleur retour sur soi que par la lecture et la méditation du Saint-Coran. Par ailleurs, mes chers frères, mes chères sœurs, il nous est rapporté dans un hadith authentique que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, paix et salut soit sur lui, redoublait la récitation du Coran pendant le mois de ramadan. Il redoublait la récitation du Coran. Gabriel, Jibril alayhi wa sallam, descendait ainsi et ne lui faisait réciter. On peut se poser maintenant la question, pourquoi le Coran a une place éminente en ce mois béni, en ce mois particulier, ce mois de ramadan ? Le mois de ramadan est le mois au cours duquel le Coran fut révélé comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Qadr Inna anzannahu fi laylatil qadr Nous l'avons certes fait descendre, donc il fait allusion au Coran, pendant la nuit du destin. La nuit du destin est meilleure que mille mois. Meilleure que plus que 83 ans. En plus d'être une miséricorde, une sérénité et une guidance dans notre vie est si bas, le Coran est aussi une sauvegarde et une élévation pour notre vie dans le delà, dans la vie dernière. En effet, il nous est rapporté dans un autre hadith authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour de la résurrection. » Le jeûne dira « Seigneur, je l'ai empêché de boire, je l'ai empêché de manger pendant le jour. » Le Coran dira, il parle « Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Accepte notre intercession pour lui. » « Seigneur » et ils intercèdent, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, mes chers frères, mes chères sœurs, met en avant la relation intime entre le jeûne et le Coran. Les deux se présenteront comme témoins et intercesseurs en la faveur du serviteur ou de ceux qui s'y attelaient. Ainsi, ils sont complémentaires pour le salut de l'homme. Le jeûne étant un moyen de se détacher du quotidien de la vie ici-bas, le Coran quant à lui favorise l'élévation et la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. On oublie l'ici-bas pour mieux se souvenir de la vie dernière, de l'essentiel. Donc, à chaque adoration, un moment propice pour l'effectuer. Ainsi, pour le Coran, le mois de Ramadan est la meilleure période du fait que le jeûne augmente la respectivité de l'homme quant au livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. En jeûnant, l'âme s'élève et se fortifie avec la nourriture du Coran. Il est la subsistance et la vie pour l'âme du jeûneur. Aussi, les trois facteurs de réussite sont réunis. Le Coran est comme la pluie bénéfique, l'âme est comme la terre. Le mois de Ramadan est comme la période propice pour la descente de la pluie qui fait pousser les fruits de la terre. Quiconque se lève, dit le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, pour prier pendant les nuits du Ramadan, et en comptant sur la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala exalté soit-il, lui pardonne tous ses péchés. On remarque donc l'invitation et l'incitation à la lecture du Coran, à sa méditation et à sa pratique. À sa pratique par les prières sur l'érogatoire. Ceci afin de profiter pleinement de ce mois béni. Alors, tous, mes chers frères, mes chères sœurs, invoqueront, surtout pendant ces peu de jours qu'il nous reste de ce mois béni, ces jours qui comptent parmi les plus chers et les plus bénéfiques de ce mois béni, ce mois de Ramadan. wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala seyidina wa nabiyna Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi asma'in. Subhan rabbika rabbi al-izati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalina wa alhamdulillahi rabbi al-alamin.